ce qu'on a fait c'est jouer la montre comme on dit c'est-à-dire qu'on sait que Ousmane Sonko sous des conseils constitutionnels sauf qu'un candidat a été validé ce qu'il faut c'est jouer la montre jusqu'à ce que parrainage d'alte de moi-même est-ce que d'écoute ce que vous avez à dire sur les cours suprêmes à Teteï ? Ouah tout à fait puisque si vous êtes au top au rythme que vous connaissez on sait que c'est qu'on a été décédé par le Cours Suprême Duel j'ai dit qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut que le Cours Suprême soit décédé au mois d'avril avril 2024 ? ah oui voilà avril 2024 puisque le Cours Suprême a pris le dossier de l'administration du tribunal de grande essence Et nous pouvons prendre un temps et prendre un temps pour fixer l'audience, ça pose problème. D'autant que la décision est susceptible d'être contestée. C'est ce que je disais. Je suis dit que le juge n'a pas l'impression d'être décédé. Et le juge n'a pas l'impression d'être en cas de procédure pénale. Malheureusement, ce que nous avons vu est que le juge n'a pas l'impression d'être décédé. Ce que je disais, le 30 juillet ou le jeudi 30 août 2018, le court suprême, Karim Ouadde l'a saisir dans l'abrecours. Puisque Karim Ouadde l'a inscrite à la liste électorale. Karim Ouadde l'a inscrite à la liste électorale. Le court suprême n'a pas l'impression d'être inscrite. Si tu as l'impression d'être inscrite à la juridiction, la juridiction n'a pas l'impression d'être là, mais n'a pas l'impression d'être là. Que tu as l'impression d'être inscrite à la juridiction ? Quelques temps après, c'est 2018 et 2023, c'est 5 ans. Maintenant, quand le court suprême n'a pas l'impression d'être inscrite à Ousmane Sonko, qu'il a inscrite à la juridiction, qu'il a voté à la juridiction, qu'il est maire de la juridiction, qu'il a rejeté à la liste électorale, qu'il a saisi le tribunal de la juridiction, qu'il a dit non, 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 qu'il n'y a pas le tribunal de la juridiction, mais au Dakar. Madame, en 5 ans, le court suprême a pris 2 décisions qui ont l'impression d'être. Contradictoires. 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 Donc, ce qui est dit, c'est, comme nous le disons, parce que je pense que, je pense que, le mot de la vie de l'homme a été dillé, c'est dilatoire. C'est ce qui se trouve que le pouvoir s'est fait, c'est qu'il s'est fait. C'est pour le sénégalais. Si le DGE, il s'est dit, à Ousmane Sonko, il ne s'est pas fait pas de fiches de parenage. Il s'est dit, c'est qu'il faut saisir le juge de Zikenchor, pour faire une belle partie des études, il n'y a pas de dire que l'on doit faire, pour qu'il soit dans la liste électorale. Ils ne l'ont pas fait. Il s'est dit, C'est ce que j'ai dit que le juge Saba Sifay a pris une décision pour l'appliquer, comme la Cour suprême a pris une décision pour l'appliquer. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le juge Saba Sifay a pris une décision pour l'appliquer. C'est ce que j'ai dit. Il y a 80% de chances que l'Etat a pris une décision pour l'appliquer. Le juge Saba Sifay a pris une décision pour l'appliquer de la commission nationale de recensement des votes. Parce qu'Ali Sireba a pris une décision pour l'appliquer de la Cour suprême. Elle a pris une décision pour l'appliquer de la commission de recensement des votes. Le juge Saba Sifay a pris une décision pour l'appliquer de la Cour suprême. La cour suprême est à l'appliquer de la Cour suprême et l'appliquer de la Cour suprême. Elle a pris une décision pour l'appliquer de la Cour suprême. Le bureau de vote, il a 100 personnes qui devraient voter. Il a 300 personnes qui devraient voter. Elle a pu vérifier cela. Elle a pris le droit à l'appliquer. Le juge Sireba ne l'a pas accepté. Je dis qu'il paraît. Dans un premier temps, le juge Sireba ne l'a pas accepté. Mais dans un second temps, il a eu tout ce que le juge Sireba n'a pas accepté. C'est ce que je veux dire. 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 Pour moi, vérifier le procès-verbe qui vient de la Cour suprême, si quelqu'un a fait la loi, normalement, nous devraient le permettre. Et je vous ai dit que si nous le permettrons, le juge Sireba ne va pas sortir. Il va vouloir vérifier le procès-verbe. C'est ce que le juge Sireba a dit. C'est ce que le juge Sireba a dit. Et si quelqu'un a dit, il ne va pas le dire. Donc, si quelqu'un a fait la loi, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Le président de la République a vu cela. Il est lié que nous sommes, qui, comme il a le droit de faire, et qu'il a le faire, il va le faire. Donc, normalement, il ne faut pas le faire. Mais le président de la République a été très élevé. Il 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 a été très élevé avec le président de la République, même si le Camara était au Cour suprême, et le traité depuis 2017, il a eu la parole au Conseil constitutionnel. C'est ce qui corresponde. Le dossier qui a été fait de la manière à nous et à nous, il n'y a pas de l'opposition, et qu'il ne peut pas le faire. Tout à fait. Alors, c'est ce que vous avez dit au premier tour de table, ce qu'on doit retenir c'est le Conseil Consonnel de la Cour Suprême. C'est le verdict que vous savez, c'est ce qu'on a dit, mais on doit rejuger. On a dit que le pouvoir, la règle de l'autre, c'est de gagner du temps. Vous voulez gagner du temps? C'est ce qu'on a dit. On a le pouvoir, déjà. C'est quel pouvoir? C'est l'Etat? Le pouvoir politique? Le pouvoir politique. Nous ne pouvons pas juger Ousmane Sonko, c'est le pouvoir judiciaire qui juge le dossier. On peut faire tous les commentaires ce qu'on veut, on peut penser qu'on pense à f송ings qu'il y a du tout en fonction, chaque jour l'autre. On peut prendre le droit à l'élection. Elético de la Cour Suprême.